Je suis Jean-Pierre Franqueux, essayiste, auteur de l'essai philosophique et poétique « Femme d'Afrique noire, couleur de l'humanité », qui vous sera présenté lors du parcours d'artiste des Terbecs, qui aura lieu les 2, 3 et 4 octobre 2020. Je suis aussi auteur d'un poème dédié à nos disparus du Covid-19, « Nos morts ne sont pas morts, un ode à nos disparus du Covid-19 ». Mon essai poétique est une interpellation, et ce sont des morceaux de vérité qui ouvrent la porte à la réflexion. Et le résumé de mon vécu, c'est le résumé du regard que je porte sur mon monde. La femme d'Afrique occupe une place prépondérante, d'abord dans les croyances de l'Afrique, et tout simplement dans toute l'histoire de l'humanité. C'est pour cette raison que j'ai choisi de parler de la femme noire, de par son parcours, son histoire, cette femme qui était noire, qui est devenue blanche, cette femme qui avait une culture d'Afrique, qui est devenue culture camerounaise, culture afro-américaine, culture afro-asiatique. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de la femme, de rappeler à la jeunesse l'importance de la femme, et le rôle important qu'elle joue dans l'histoire de notre humanité. La beauté pour moi, c'est la liberté de l'expression. Cette femme africaine que je loue, est la beauté de mon expression. L'éternité, c'est la beauté de la femme noire. J'ai dit, tes cheveux crépus sont devenus lisses, tu ne te reconnais plus, nous ne nous reconnaissons plus. Et c'est toute une interrogation, ou une interpellation en même temps, à l'adresse de cette femme qui parfois pose des actes, qui nous amène à nous demander si elle est consciente de sa beauté. Donc pour moi, l'éternité, c'est la beauté de cette femme noire. Cette femme noire qui est devenue métisse, cette femme noire qui est devenue blanche, et qui par moments, redevient noire par la suite. Dans cet essai, j'aborde aussi la question des migrations. La connaissance de l'histoire de nos ancêtres nous instruit davantage sur notre identité et peut apporter des solutions par rapport à certaines préoccupations du quotidien. Nous voyons autour de nous beaucoup de jeunes marchés en parlant de racisme. Nous voyons autour de nous beaucoup de discrimination. Je pense qu'il y a une part de méconnaissance de l'histoire ou un peu d'ignorance qui nourrit cette revendication. Donc pour moi, la connaissance de l'histoire de nos ancêtres pourrait nous rapprocher d'une certaine manière et peut être une sorte de réponse à certaines de nos préoccupations. L'intelligence de l'homme permet de croire. La raison l'oblige à apporter des solutions. Dans mon essai poétique, il y a deux parties. Il y a la poésie et puis il y a la deuxième partie qui reprend des pensées philosophiques. Et dans ces pensées, j'ai dit « Les migrations sont le passé de notre histoire, de l'humanité. Les migrations sont le présent de l'humanité. Les migrations sont le futur de l'humanité. Et j'ajoute, chaque immigrant est un porteur de messages pour le mieux vivre ensemble dans notre société. » Et en ce qui concerne la diaspora, j'ai écrit ceci. J'ai dit ma double peine, celle d'être là où je viens, celle d'être là où je suis et penser en fonction de ce que je vois. Je veux par là inviter la diaspora à se redéfinir, à définir son identité par rapport à son environnement pour cesser d'être de ce qu'on dirait comme victime, mais plutôt être acteur de son histoire, acteur de l'héritage, qu'elle souhaite transmettre à sa progéniture, à ces jeunes qui nous regardent impuissants parce qu'on n'a pas de réponse adaptée à leur questionnement. Mon essai poétique provoque l'interrogation. Elle interpelle à la fois les autorités, l'historien, elle interpelle aussi la jeunesse par rapport au rôle qu'elle joue pour écrire son avenir ou du moins pour contribuer à construire cet avenir qui l'attend. Il y a deux mots qui me revenaient pendant le confinement. C'était la solitude et la solidarité. la solitude qui est celle de ces nombreux parents qui ne pouvaient pas rendre hommage à leur mort. Ces nombreux parents qui vivaient cette situation dans une solitude totale et aussi cette solidarité, cette envie d'aller les uns vers les autres pour se soulager mutuellement, étant donné que cette pandémie nous a montré qu'il n'y avait pas d'orgueil devant la mort. Et j'ajoute dans le texte, j'ai dit qu'il n'y a pas d'orgueil devant la mort et qu'un deuil dans une famille, c'est un moment de recueillement. Or, ce moment de recueillement, beaucoup de familles ne l'ont pas eu. C'est ce qui m'a poussé à rendre hommage à nos morts, à dédier ce poème qui est intitulé « Aude à nos disparus, nos morts ne sont pas morts ». C'est tout simplement pour rappeler l'héritage que nous laissent ces morts. De même que nous venons de parler de nos ancêtres du passé, de cette même manière, nos morts, même du Covid-19, nous laissent leur histoire. Ils nous laissent leur passé qui est une source d'inspiration et qui nous permettra de soulager d'autres qui se retrouvent dans des situations aussi dramatiques que celles que nous avons traversées pendant le Covid-19. Il n'y a pas d'orgueil devant la mort. Nos morts ne sont pas morts. Dans une famille, un deuil est toujours un moment de recueillement et de bénédiction. Nos morts ne sont pas morts. Nous ne les voyons plus. Nous ne les entendons plus. Ils sont partis. Papa est parti. Maman est parti. Un des nôtres est parti. Notre ami est parti. De là où il est, il veillera désormais sur nous. De là où il est, il leur dira « Vous étiez là quand il était malade ». De là où il est, il leur dira « Vous l'avez aimée quand elle était avec vous ». De là où il est, il leur demandera de nous bénir davantage. Nos morts ne sont pas morts. Ils sont toujours avec nous, mais nous ne les voyons plus. Ils sont avec nous, mais en esprit. pour ceux d'entre vous comme ces enfants et petits-enfants qui ont perdu leur père, leur grand-mère. Pour ceux d'entre vous comme ces mères qui ont perdu mari, amis, parents, ne pleurez plus. Vous serez davantage bénis. Nos morts ne sont pas des chefs de guerre. Nos morts ne sont pas des chefs de bataillon. Ce qu'il nous laisse n'est pas matériel. Ce qu'il nous laisse n'est pas visible. Il nous laisse une source d'inspiration intarissable. Leur passé. Il nous laisse une arme redoutable. Notre regard. Il nous permettra davantage de comprendre les douleurs de l'autre. Il nous permettra de surmonter nos peines. Il nous indiquera le chemin du pardon. Il nous indiquera la voie pour une paix durable. Papa, Maman, il y a quelques années tu nous encadrais. Il y a quelques jours nous te parlions encore. Il y a quelques jours nous te regardions mais tu ne nous parlais plus. Aujourd'hui, comme nos autres parents, tu es parti. De là où tu es, nous ne te verrons plus. De là où tu es, nous ne t'entendrons plus. De là où vous êtes, vous assécherez nos larmes. reposés en paix. Pendant cette pandémie du Covid-19, j'ai pu remarquer cette soif de vivre ensemble. Je pense que la pandémie du Covid-19, ce n'est pas que la tristesse, c'est aussi un espoir de reconstruction, un espoir d'un autre regard sur notre monde. Qui suis-je ? Qui est l'autre ? Je crois que c'est la raison profonde pour laquelle j'ai écrit cet essai poétique. Si je savais qui j'étais, je crois que je l'aurais fait depuis longtemps. Je pense que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons que très difficilement comprendre qui est l'autre. Ça nous ramène, comme on l'a déjà dit au long de cette interview, à la connaissance de l'histoire, à chercher à savoir qui est l'autre, quelle est l'histoire de l'autre. Ce n'est pas seulement sur le plan intellectuel, c'est aussi social, c'est pour nous rapprocher. De Mme Le Chivine Ndjom Gankolet, j'admire le courage, le sens de l'engagement et cette volonté qu'elle a de pouvoir partager son amour, le soutien à la population interbécoise. J'admire vraiment son engagement et sa détermination. J'invite particulièrement la jeunesse à participer massivement au parcours d'artiste de Terbic qui se déroulera le 2, 3 et 4 octobre prochains. Ce serait l'occasion pour cette jeunesse de se découvrir à travers l'art. Vous me trouverez au Senghor. Ce sera l'occasion pour vous de lire ce poème, de suivre le spectacle présenté par l'artiste Zam et aussi prendre connaissance des poèmes de mon essai poétique « Femmes d'Afrique noire, couleur de l'humanité ». Je vous remercie. Senghor. 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 Senghor.